... Ok, donc merci beaucoup. D'abord, je voudrais remercier Jean-Marie pour l'invitation. C'est un grand honneur pour moi d'être ici et présenter une partie des résultats de l'équipe dans cette institution. Comme vous allez pouvoir le voir, je ne suis pas vraiment spécialiste en batterie, donc je m'excuse des apprédants pour ça. On est plutôt dans l'équipe sur les développements méthodologiques autour de microscopies optiques pour aller essayer d'imager et de quantifier les processus chimiques et électrochimiques en particulier. Donc je vais essayer de vous présenter les stratégies qui se sont appliquées dans l'équipe et puis un peu plus largement, notamment avec quelques exemples dans les batteries. Et peut-être que je vais aussi mettre nos travaux dans la perspective de travaux sur les batteries. Donc je vais donc commencer par essayer de vous décrire pourquoi on veut imager les processus électrochimiques. Alors tout d'abord parce que l'électrochimie c'est une mesure d'ensemble, vous l'avez vu précédemment. Quand on fait une courbe de charge-décharge, en général on adresse ce qui se passe sur l'électrode positive et l'électrode négative en même temps. On a difficilement une réponse de l'une ou l'autre des électrodes. On mesure tout à la fois, voire même on mesure ce qui se passe aux interfaces entre chacune des électrodes et l'électrolyte. Donc on manque parfois d'informations. Et en plus, cette mesure engendre souvent des phénomènes locaux importants, des courants, des densités de courant locales très fortes. Ce qui se répercute sur les dégradations de ces matériaux et de ces dispositifs. Alors, vous l'avez peut-être vu avant ou dans les cours précédents. En fait, en général, ce qu'on voudrait c'est à partir des courbes de polarisation de charge ou de décharge des batteries, c'est pouvoir évaluer les vitesses de dégradation et les sources ou les causes de dégradation des batteries qui sont multiples, comme vous pouvez le voir sur cette slide ici. Elles sont multiples et aussi très localisées, effectivement, comme la formation de dendrites. Et tout ça, eh bien, ça se répercute parfois ou non sur les courbes de charge-décharge. Et si l'on veut essayer de comprendre ces phénomènes-là, une des solutions serait d'apporter un mode de visualisation in situ pendant que la batterie fonctionne. Alors, ça s'appelle des visualisations opérando, en condition opératoire, pour essayer de diagnostiquer ou comprendre et puis, pourquoi pas, prévenir et réparer directement dans la batterie les problèmes qui se posent. Alors, la problématique est la même pour les batteries à électrolyte solide, avec en plus, comme vous l'avez vu, des problèmes de contact ou de mouillage ou d'adhésion entre les matériaux d'électrode et l'électrolyte. Ça s'applique aussi plus généralement à d'autres domaines de l'électrochimie, qui sont l'électrocatalyse et l'électrosynthèse, où on va aussi utiliser des configurations à deux électrodes. Alors, vous allez me dire, si on veut comprendre un peu mieux ce qui se passe au niveau des électrodes, on peut toujours utiliser une mesure avec une configuration à trois électrodes pour aller étudier soit l'une, la négative ou la positive. Alors, ça peut être satisfaisant. Malgré tout, si vous prenez, par exemple, la composition de l'électrode positive, eh bien, c'est un mélange, c'est une électrode composite qui va comprendre un grand nombre de particules, de tailles très différentes et de formes très différentes, dans lesquelles on va ajouter un conducteur, une poudre de carbone aussi, avec une taille et une activité ionique, conductrice électronique différente. Et enfin, un liant pour former une espèce de pâte qu'on va déposer sur un matériau inerte d'électrode. Alors, se posent également là les questions de l'activité intrinsèque de ces particules, mais aussi des phénomènes de dégradation, de dégradation de la poudre de carbone ou du binder, par exemple, et enfin des problèmes de contact, pour avoir une activité d'ensemble de l'électrode optimale. Alors, là-dessus, si on veut comprendre un peu mieux ce qui peut s'y passer, eh bien encore, on peut faire ces mesures opérandos. Et en même temps, eh bien, s'est développée depuis une dizaine d'années une nouvelle problématique en électrochimie qui s'appelle aller étudier l'activité des particules à l'échelle des objets individuels. Donc, je vais essayer de mélanger tout ça pour vous montrer ce qui se fait en ce moment dans ces domaines. Alors, tout d'abord, on a besoin de techniques opérandos. Alors, il y en a un grand nombre, évidemment, qui vont permettre d'aller sonder les propriétés des électrodes avec différentes échelles d'espace allant de l'atome jusqu'à quelques nanomètres. Puis ensuite, on peut aller voir jusqu'à ce qui se passe dans l'électrolyte en sondant les produits formés, comme des produits gazeux, par exemple, tout en observant ce qui va se passer à l'interface entre, eh bien, typiquement l'électrolyte et le matériau bulk. Alors, pour cela, on va adresser les processus qui ont lieu à l'interface et aux interfaces. Et vous voyez, dans cette revue-là, qui parle plutôt des batteries en milieu électrolyte liquide, batteries lithium en électrolyte liquide, on a déjà apparition de techniques de type optique. Alors, optique directe ou technique à base d'optique utilisant duramment. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus sur les techniques opérandos utilisées dans les électrolytes, dans les batteries à électrolyte solide, il y a une revue très récente, exhaustive, sur l'utilisation de, eh bien, un peu les mêmes techniques pour aller caractériser ces batteries. Alors, tout ça est intéressant. Je vous ai dit qu'on peut accéder comme ça à différentes échelles de temps et d'espace, finalement. On peut aller sonder de l'atome jusqu'à quelques dizaines de nanomètres, voire dans la solution, dans l'électrolyte, plusieurs microns ou millimètres. L'inconvénient de tout ça, c'est que si on voulait vraiment avoir une vision complète de ce qui se passe dans la batterie, il faudrait pouvoir mélanger différents types d'imagerie. Alors, la tendance actuelle est d'aller vers des approches qui vont mêler des microscopies multiples et aux besoins corrélatifs, avoir observé avec différentes techniques, au même endroit, le même objet. Donc, ça, ce sont les tendances actuelles. Et nous, on se positionne depuis une dizaine d'années sur, bien, pourquoi pas utiliser des microscopies optiques pour aller observer tout ça. Alors, pourquoi des microscopies optiques ? D'abord, parce qu'on peut voir à ces échelles-là, allant de nanomètres jusqu'à plusieurs millimètres, assez facilement. Alors, le millimètre, il n'y a aucun problème. Ça se fait par ce qui s'appelle la vidéomicroscopie. Typiquement, ce qu'on va voir, c'est des phénomènes physiques, des déformations, des changements de formes, d'objets, de structures, des déplacements, des changements de morphologie. Alors, c'est très intéressant, aux échelles du micron au millimètre, ce que nous, on voudrait faire, parce que malgré tout, on est un peu chimiste, même si on pourrait en douter, ce qu'on voudrait faire, c'est quantifier des réactions chimiques par des microscopies optiques. Et alors, pour ça, c'est résumé un petit peu sur cette image schématique. L'idée, c'est d'avoir un objectif de microscope, et donc un microscope, à un moment, derrière l'objectif, est pour imager, par exemple, une électrode, pendant qu'elle va faire une transformation électrochimique. Alors, typiquement, c'est un exemple basique, où on va transformer un oxydant en réducteur, ça pourrait être le matériau de l'électrode, typiquement. Et ce que l'on voudrait, c'est pouvoir faire en sorte de détecter un signal lumineux qui va être caractéristique de cette transformation. Alors, ça peut être différentes choses. Le plus simple, ce serait de penser à des changements d'absorption des espèces ou des constituants. Ça peut être aussi de l'émission de lumière, comme de la luminescence. Ça peut être aussi des processus de diffusion de lumière, alors, diffusion élastique ou inélastique, comme l'émission d'un photon ramant, par exemple. Mais ça peut aussi être, et c'est ce sur quoi je vais m'attarder, des variations d'indices de réfraction. Alors, vous avez ici une petite idée de ce que l'on peut attendre de ça. On va travailler dans le visible. Donc, on attend des résolutions de l'ordre de la longueur d'onde, donc 500 nanomètres, avec des pixels assez petits, typiquement 50 nanomètres, ce qui est extrêmement intéressant pour les systèmes d'imagerie. Et puis, surtout, un très haut débit d'imagerie, un très haut débit d'informations. Des images qu'on peut acquérir à la milliseconde, typiquement, pour de nombreux mécanismes. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi les gens n'ont pas utilisé ces microscopies plus tôt ? D'abord, en raison de leurs limitations, parce qu'elles sont limitées par, la première chose, la diffraction, et je viens d'en parler. Également, parce que, bien, en général, on espère observer des espèces qui ont des forts contrastes optiques. Alors, dans les batteries, ce serait typiquement les sulfures, si on veut. Ou alors, on va avoir besoin de cellules transparentes à l'optique. Alors, ce à quoi je pourrais... Alors, le dernier point, c'est qu'on a assez peu d'informations chimiques dans la région du visible. Et donc, ça pourrait être un problème sur l'établissement de conditions pour visualiser de la chimie. Alors, ce à quoi je pourrais répondre par des contre-arguments, je ne vais peut-être pas tous les citer. Le plus important, c'est que, bien, le prix Nobel de chimie, alors de chimie, je dis bien chimie, en 2014, a été attribué à des physiciens qui ont montré que l'on pouvait dépasser les limites de diffraction, ou en tout cas obtenir des images avec une résolution bien en dessous de celles de 500 nanomètres. Alors après, bon, je peux faire d'autres choses sur, oui, la spectroscopie UV visible et les indices de réfraction portent une information chimique pertinente dans de nombreux systèmes. Et enfin, ce que je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'on peut détecter des choses allant de, ou des objets, allant de la dizaine de nanomètres à plusieurs millimètres, ce qui veut dire qu'on peut balayer au moins six ordres de grandeur d'espace dans une même expérience d'optique. À très haut débit d'imagerie, c'est-à-dire qu'on peut également obtenir un très haut nombre d'informations par unité de temps. Alors le dernier, c'est extrêmement simple à mettre en œuvre. Il suffit d'avoir un microscope, un microscope assez simple d'utilisation, et puis ensuite, les rayonnements visibles sont assez peu dégradants pour la matière. Donc on va utiliser ça pour aller sonder les processus dans les batteries. Alors j'ai peu d'exemples sur les batteries solides, mais je vais essayer de vous en montrer quelques-uns. Et puis ce que je vais faire, c'est passer des systèmes les plus simples. Alors les premières choses qui sont observables en vidéomicroscopie, c'est observer les électrodes et les électrodépôts sur les électrodes. Alors vous savez, ou vous l'avez vu tout à l'heure, ça s'accompagne de formations de SEI. Donc je vais ensuite regarder ce qui se passe aux interfaces. Et puis la formation de SEI engage la formation de produits dans la phase électrolytique. Donc des gaz, par exemple, je vais essayer de vous montrer comment on peut faire ça. Et puis du transport des espèces est associé à cette formation de produits. Donc je vais balayer cet aspect-là. Et puis si on peut observer le transport dans l'électrolyte, on peut aussi regarder le transport dans la phase solide. Et je terminerai en revenant sur les électrodes pour regarder les phénomènes de transport et de conversion. Alors je vais essayer de vous montrer comment on fait de l'échelle du nanomètre au millimètre, puisque c'est ce que je vous ai vendu en quelque sorte. L'intérêt d'aller du nanomètre au millimètre, c'est qu'on balaye des échelles d'espace et donc de temps très différentes. Ça veut dire qu'on peut regarder les phénomènes au premier instant, dès que les choses se forment, jusqu'à des temps très longs, c'est-à-dire pouvoir observer des phénomènes de dégradation à temps long. Et puis le nanomètre me permettra aussi de faire la quantification chimique et le temps long sera plutôt de la vidéo. Quelle configuration utiliser ? Quel microscope ? Alors c'est plutôt quel mode d'illumination ? Bon, il y a plein de choses, je ne vais pas tout détailler. L'important, c'est plutôt qu'on va faire des mesures en plein champ, c'est-à-dire comme ce qu'on ferait avec un téléphone, on va prendre des images au cours du temps et on peut faire ça de différentes façons. Il y a deux, trois modes d'observation les plus courants. La première, c'est transillumination, où on envoie de la lumière dans l'objectif qui va se répercuter sur la caméra. Donc ça, ça permet d'observer des variations d'absorbance. La deuxième, c'est plutôt des modes de réflexion où on va faire en épi-illumination, on va envoyer un faisceau lumineux sur la région que l'on veut observer et récolter la lumière réfléchie ou réémise vers l'objectif. Et enfin, il y a des modes d'illumination obliques qui vont permettre d'illuminer des objets sans éblouir l'objectif. Et l'objectif de microscope pourra alors récupérer la lumière diffusée par les objets. Alors ça, ça permet d'augmenter la sensibilité des microscopies optiques. On peut l'augmenter encore mieux en allant travailler dans des angles où on va toucher ce qui s'appelle la réflexion totale interne dans laquelle on ne va plus, on ne va illuminer qu'une toute petite proportion des objets, typiquement une centaine ou deux cents nanomètres au-dessus de la région que l'on va vouloir observer. Alors ça, ça permet d'augmenter la sensibilité, voire de voir jusqu'à des molécules à l'échelle individuelle. Alors, je ne vais pas balayer la totalité de tout ça, mais je vais plutôt essayer de vous montrer comment on peut imager et quantifier une réaction chimique. Alors, on peut le faire par fluorescence. Moi, je voudrais plutôt montrer qu'on n'a pas besoin de fluorescence. Je ne vais pas détailler, vous pourrez répondre à des questions si vous voulez, mais je voudrais faire ça sans marqueur, de façon à ce que ce soit le plus général possible. Pour faire ça, je propose d'utiliser, enfin, je ne suis pas le seul, on est plusieurs à le faire, on propose d'utiliser l'indice de réfraction comme martheure de composition chimique. Alors, qu'est-ce que l'indice de réfraction ? Pour vous rappeler un tout petit peu, cet indice rend compte de la vitesse de la lumière qui traverse un milieu. Vous connaissez tous la réfraction, c'est quand on part d'un point A pour aller vers un point B, la lumière va passer selon un trajet particulier, typiquement, si vous voulez aller, par exemple, si vous envoyez un faisceau lumineux sur un prisme, ou à l'interface entre l'air et l'eau, vous savez que le faisceau va être dévié. Et le faisceau va être dévié pour suivre, non pas le chemin qui passe par le magasin de Klerkheim glacé, mais par le chemin qui va minimiser le temps. Et donc, on va passer comme ça, c'est ça la réfraction, c'est le fait que la lumière va passer par ce chemin-là pour minimiser ce temps, et c'est lié à l'indice de réfraction de chacun des milieux. Cette réfraction, en fait, est une mesure de la polarisabilité du milieu. Alors, c'est là où c'est intéressant, et c'est là où il y a le marqueur chimique, mais c'est également une mesure du volume molaire ou de la concentration des espèces qui seront dans votre milieu. Alors, évidemment, il y a une loi, entre autres, que vous devez connaître, qui s'appelle la loi Clausus Mossotti, ou London London, qui permet de relier l'indice de réfraction à cette polarisabilité et à la concentration des espèces. Il y a d'autres lois très intéressantes qui sont des lois additives qui permettent de relier l'indice de réfraction à une solution solide ou une solution liquide utilisant les concepts de réfractivité molaire. Donc, on a un outil ici, enfin, un paramètre, l'indice de réfraction, qui va quantifier, en quelque sorte, une composition chimique d'un milieu. Juste pour vous rappeler, l'indice de réfraction est lié à la permittivité diélectrique du milieu ou la permittivité optique par la permittivité étant le carré de l'indice de réfraction. Vous pouvez retrouver cet indice de réfraction sous forme d'un nombre complexe dans lequel la partie réelle serait ce terme de réfraction, donc comment les faisceaux vont se propager dans les différents milieux, et puis d'un terme d'amortissement qui correspond à l'extinction ou l'absorption du milieu de la lumière dans le milieu. Donc, vous voyez ici, dans cet indice, on a un double information chimique par la polarisabilité et puis par l'absorption de la lumière. Bien, comment imager donc cet indice de réfraction et ces variations d'indices de réfraction ? Eh bien, le plus simple, c'est d'utiliser une microscopie en réflexion, à savoir qu'on va illuminer la surface, une surface que l'on veut observer en envoyant un faisceau lumineux comme ceci, et puis, bon, évidemment, il faut que cette surface soit partiellement transparente au moins pour qu'on puisse voir quelque chose, puisque c'est au-dessus que l'on va faire l'électrochimie. Donc, une partie du faisceau va être transmise dans la solution et puis une autre partie sera réfléchie et c'est celle-là que l'on va enregistrer sur la caméra. Et c'est ça qui va nous donner notre image optique. Alors, l'information locale qu'on a sur chaque pixel, c'est l'intensité optique collectée qui est finalement le signal réfléchi par la surface. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde une surface et on regarde comme dans un miroir, ce qu'elle nous retransmet. On va apporter un élément chimique. Alors, qu'est-ce qu'on peut apporter comme élément chimique ? Le plus simple, c'est d'apporter un nano-élément chimique, donc une nanoparticule. On va la déposer sur la surface et quand on apporte cette nanoparticule de composition chimique, eh bien, on va l'illuminer et en l'illuminant, elle va réémettre de la lumière, elle va diffuser la lumière de façon pas isotrope, mais au moins dans toutes les directions de l'espace et notamment, une partie sera renvoyée vers l'objectif et donc vers la caméra. Cela va se traduire par l'apparition d'un spot, un motif sur la surface, sur la caméra, avec une intensité optique. Alors, on a donc deux phénomènes, la diffusion de la lumière et la réflexion du faisceau de départ et les deux sont de nature différente au point qu'elles vont pouvoir rentrer en interférence, ce qui va nous permettre d'exalter ce qui va se passer sur la caméra. Alors, juste pour aller dans les équations et pour vous indiquer comment ça va se passer à peu près, ce signal optique au niveau où on a la particule, va être une somme de l'intensité réfléchie mais aussi de l'intensité diffusée par la particule et enfin de ce terme-là d'interférence. Alors, ce terme d'interférence est important parce que c'est celui qui est prépondérant et c'est celui que l'on va voir principalement sur notre caméra et il est typiquement proportionnel avec certaines approximations, proportionnel au volume de la particule. Alors, c'est intéressant parce que ça nous dit que l'image que je vais obtenir sur ma caméra, c'est une image de la masse optique de ce que j'ai déposé sur ma surface. Donc, vous voyez, j'ai une particule et je vais détecter typiquement la masse de cette particule. Je fais un peu mieux que ça en réalité puisque d'après, si je vais regarder comment on modélise les phénomènes de diffusion de lumière dans l'approximation de Rayleigh, pour commencer, c'est mieux que le volume, c'est le volume fois la polarisabilité en quelque sorte. Et donc, on a non seulement une image de la masse optique mais également une image chimique puisqu'on a une masse de cet indice de réfraction à peu près. Comment faire ça ? C'est très simple. On a besoin d'un microscope très simple, un microscope inversé sur lequel on a mis plein de choses au laboratoire pour aller faire de l'électrochimie localisée mais c'est un microscope tout simple en réflexion que l'on va utiliser en lumière blanche et qui va nous permettre d'observer plein de choses. On peut faire mieux si on veut et augmenter la sensibilité. On peut utiliser des lasers pour avoir une lumière cohérente et augmenter le rapport signal à bruit par exemple. Et cette configuration développée depuis un petit peu plus tôt que 2019 mais disons une dizaine d'années s'appelle Interferometrics Scattering Microscope et a un certain essor en ce moment dans la communauté scientifique puisqu'il permet notamment d'aller détecter des objets individuels voire des molécules individuelles sans avoir besoin de marqueurs de fluorescence. Alors comment on fait ça ? Vous avez ou si je voulais essayer de vous convaincre voici une image obtenue avec notre microscope sans laser sur lequel on a déposé des nanoparticules de platine de 40 nanomètres vous voyez on les voit clairement alors elles ne sont pas toujours blanches comme je vous ai présenté tout à l'heure elles peuvent être sombres ou blanches c'est le concept de l'interférence on peut avoir des interférences destructives ou constructives donc vous voyez on voit des objets individuels il n'y a pas de problème la limite de détection c'est pour nous pour notre microscope 5 à 10 nanomètres on peut descendre plus bas si on veut ça veut dire que je peux voir des objets aussi petits que 5 à 10 nanomètres sur une image optique alors à quelle cadence 100 hertz et puis je peux imager comme ça 50 par 50 microns voire plus si j'ai besoin alors la résolution parce que je vous disais que sensibilité n'est pas résolution la résolution spatiale c'est comment distinguer deux objets quand on va les rapprocher alors c'est typiquement illustré ici quand ils vont être plus proches et bien les tâches de chacun ou les motifs de chacun des objets vont se rapprocher au point qu'on va avoir du mal à les distinguer comme ici typiquement alors c'est là qu'on va introduire les aspects de super localisation ou de super résolution ce que l'on fait c'est qu'on va déconvoluer le signal optique que vous voyez en noir ici sous forme de deux gaussiennes de façon à trouver la position de chacune des nanoparticules et dire qu'on est capable de résoudre deux objets même s'ils sont placés à moins de 6 et moins de 300 nanomètres de l'un de l'autre alors ici ça nous permet de résoudre les objets et surtout de les localiser avec une très grande précision la précision que l'on peut faire avec un laser c'est typiquement moins de 5 nanomètres c'est à dire qu'on va pointer les objets très petits avec une précision de 5 nanomètres évidemment s'ils sont très très resserrés on va avoir du mal à le faire et ça veut dire quoi très resserrés et bien ça veut dire plus proche que 220 nanomètres alors c'est fonction de l'objectif de microscope et ici ce qu'il va falloir faire c'est avoir la résolution la plus forte liée à l'objectif de microscope mais aussi le plus de pixels possible pour pouvoir déconvoluer le plus finement possible le signal optique voilà pour résumer les performances de cet outil donc de ce microscope inversé comme je vous l'ai montré on peut détecter des masses et c'est ça qu'on va faire faire des détections de masse optique avec une limite de 5 à 10 nanomètres d'objet une résolution spatiale de l'ordre de 200 nanomètres une résolution temporelle j'ai dit ici 10 millisecondes ça peut être plus bas que ça encore le plus important c'est qu'on va imager 50 microns par 50 microns jusqu'à plusieurs millimètres carrés et ça ça veut dire que dans ces images on va pouvoir avoir au moins quelques milliers d'objets par image et le tout en temps réel avec une fréquence de 10 millisecondes vous imaginez donc le nombre d'informations que l'on peut acquérir par unité de temps et donc c'est ça qui régit le haut débit d'informations alors comment j'utilise ça maintenant pour l'électrochimie je vais commencer par l'électrodépôt comme je vous l'ai dit et au labo on fait plutôt des systèmes modèles pour commencer pour essayer de s'approprier le tout donc ça date d'un peu de temps il y a 6 ans mais c'est quand même d'actualité donc ce qu'on fait c'est qu'on va déposer des particules d'argent en réduisant des solutions qui contiennent des sels d'argent alors on part de l'électrode de départ qui est ici et puis ce qu'on va faire c'est qu'on va balayer le potentiel de l'électrode vers des potentiels plus négatifs et on va voir apparaître des petits points brillants sur la surface et alors si on se focalise sur une région en particulier on va pouvoir suivre l'évolution du signal optique en fonction du temps comme vous pouvez le voir ici et ici ce que l'on voit c'est la croissance de cette masse optique sur la surface à cet endroit là si maintenant j'inverse le sens de polarisation et que je vais vers des potentiels occidents et bien je vais faire la réaction inverse et puis je vais voir la disparition de cette masse optique et donc que j'associe à la disparition de la nanoparticule d'argent ou sa dissolution alors comment est-ce qu'on rend compte de ce phénomène pour des applications électrochimiques ou pour quantifier tout cela et bien on se rappelle que je vous ai dit c'était une masse optique c'est proportionnel au volume ou à la masse de l'objet il suffit donc de dériver le signal et puis ça me permet de reconstruire un voltammogramme une courbe d'intensité potentielle qui caractérise ici le dépôt de la nanoparticule et au retour la réoxydation et donc la dissolution donc là je peux à cet endroit là précis avoir le voltammogramme ou la courbe d'intensité potentielle d'une nanoparticule je peux faire ça sur toute la surface et avoir celle de toutes les particules ce qui me permet d'aller étudier à l'échelle d'objets individuels un grand nombre d'objets étudiés un grand nombre de caractéristiques qui vont influencer l'électrochimie la taille les voisins le rôle des voisins sur la restructuration par exemple par mûrissement d'Oswald et d'autres phénomènes alors c'est très intéressant du point de vue du modèle à quoi ça peut servir pour les batteries et bien on peut utiliser le même type de concept pour aller suivre les électrodépôts dans les batteries de zinc justement de croissance de zinc alors ça a été fait par une équipe en Chine qui a utilisé justement une méthode d'analogue alors c'est une illumination en change sombre pour ne pas éblouir l'objectif mais pour juste voir la lumière diffusée par des premiers germes de zinc alors c'est les premiers instants donc les premiers 10 à 100 nanomètres ou 300 nanomètres formés alors l'image finale est obtenue ici en champ clair et ici en champ sombre on voit à peu près les mêmes structures avec l'avantage de voir au plus près du collecteur de courant des structures beaucoup plus fines qui vont être analysées d'abord analysées en fonction du temps et avec l'idée de ce que je vous disais tout à l'heure la super localisation on va donc suivre ce qui va se passer au plus près du collecteur on va pouvoir localiser les points de nucléation de ces dendrites et puis les localiser au cours de l'ère croissance jusqu'à reconstruire la trajectoire ou la formation du dendrite au cours du temps comme vous pouvez le voir sur les premiers 200 nanomètres alors ce que l'on peut à quoi ça sert ça permet notamment de mettre en évidence le rôle de la SEI de la formation de la SEI sur cette croissance dendritique et notamment quand on va ajouter des additifs dans la solution et bien on va pouvoir bloquer cette croissance dendritique et montrer justement quel est le rôle de ces additifs sur cette croissance dendritique on peut faire le même type d'études dans des batteries lithium en milieu électrolyte liquide typiquement et s'intéresser aussi aux premiers instants alors là vous allez je vais vous montrer un film dans lequel on voit la croissance du lithium d'un dendrite de lithium et puis on voit ensuite sa redissolution vous allez le voir ici alors ce qu'il faut voir notamment c'est pendant la redissolution on détache un petit bout et puis on redépose sur la surface ici quelque chose alors c'est le plus intéressant c'est le rôle de la SEI sur cette croissance du lithium alors on voit effectivement c'est des conditions un peu particulières on travaille en couche mince et puis il y a des très faibles densités de courant mais c'est pour observer les premiers instants et dans ces premiers instants ce qu'on montre c'est que et bien la croissance est dirigée dans une seule direction longitudinale et non pas la direction radiale pourquoi ça ? bien parce qu'on forme une SEI en même temps qu'on fait l'électrodépôt pourquoi ça va croître dans la direction je peux vous le repasser dans la direction longitudinale et bien parce que c'est les endroits où on a les plus fortes densités de courant et donc c'est là où on va pouvoir redéposer plus que remettre de la SEI et alors pourquoi est-ce qu'on coupe ici ? et bien c'est parce que justement au moment de la dissolution on va perdre le contact par la formation de la SEI et donc on va créer des régions de lithium mort si on veut et ce que l'on a déposé par ici et bien c'est la gaine de SEI que l'on voit se former et se déposer sur la surface bon alors on voit les premiers instants c'est très bien comment ça se passe dans la vie réelle c'est-à-dire aux fortes densités de courant là c'est l'équipe de Martin Bazan qui a pu montrer justement comment se fait l'électrodépôt de lithium en milieu électrolyte liquide dans ce cas-là on va montrer qu'on passe par une forme mousseuse une mousse de lithium alors elle se forme très très vite elle s'étend de façon tridimensionnelle et notamment vers l'extérieur l'inconvénient c'est qu'elle capture du liquide dans lequel on va avoir très peu de lithium de sel de lithium ou d'ion lithium ce qui veut dire qu'à un moment on va forcer une croissance hétérogène et notamment la formation de dendrites alors l'intérêt de coupler cette visualisation optique qui se fait par vidéo microscopie vous voyez on est à des échelles de plusieurs centaines de microns à une mesure de la tension de cellules c'est qu'on va pouvoir montrer que cette formation de dendrites ou le début de la formation de dendrites est associé à un changement brusque de la polarisation de la cellule alors ça permet entre autres de rationaliser le concept de l'apparition de croissance dendritique mais aussi d'indiquer que cette variation de polarisation est un outil de diagnostic pour la formation des dendrites et donc pourquoi pas de prévision pour aller notamment réparer ça le même type de travail a été fait alors c'est beaucoup plus récent vous voyez ça date des années 2020 il y a 3-4 ans donc a été fait dans la configuration électrolyte solide donc avec des garnettes je crois dans ce cas là et donc je vais vous montrer le film dans lequel on a alors vous voyez on a une situation dans laquelle on a les deux électrodes électrodes positives et négatives que l'on va observer dans une configuration dans le plan et on va voir ce qui va se passer à l'interface donc de cet électrolyte solide alors vous voyez ils vont changer la densité de courant et bien c'est à partir de ce moment là que ça se passe vers une dizaine de milliampères par centimètre carré on va voir apparaître un film de lithium ici qui va se propager de façon linéaire puis de façon branchée jusqu'à effectuer un court circuit avec l'électrode d'après alors quel est l'intérêt de tout ça d'abord c'est on va utiliser le premier intérêt c'est que certains des électrolytes solides alors pas à base de soufre visiblement sont transparents optiquement ce qui permet d'aller observer ce qui va se passer la plupart des travaux s'intéressent principalement à la croissance des dendrites alors l'idée c'est d'essayer de contrôler cette croissance et dans ce travail là l'intérêt c'était de pouvoir corréler cette image optique à une microscopie supplémentaire obtenue par MEB voilà donc je vais vous montrer cet aspect là qui est assez intéressant donc vous voyez on peut avoir la croissance dendritique alors ce qu'ils observent c'est qu'il y a plusieurs formes de croissance et les deux plus fréquentes sont celles dirigées puis celles branchées la dirigée elle se propage principalement à travers les fissures alors ces fissures sont soit préexistantes soit ont été créées justement par ouverture mécanique via les densités de courant qui est très forte qui ont été utilisées alors ça c'est démontré par justement analyse post-mortem de l'électrolyte dans lequel on a décapé par faisodion on peut aussi montrer qu'il y a de la croissance branchée et pour expliquer les croissances branchées et bien notamment on peut montrer que c'est lié à des impurités des grains qui sont moins bien cristallisés et que notamment et bien si on regarde visiblement la croissance du lithium fait le tour de ces grains et donc c'est ces impuretés qui ont tendance à produire ces bifurcations dans la propagation de ces dendrites enfin qu'est-ce qu'il a pu être étudié donc l'effet de la densité de courant mais également la possibilité de redissoudre de façon réversible ce lithium et donc notamment aussi de montrer que la propagation des fissures est peut-être suivie aussi comme précédemment par les variations de polarisation de la cellule donc pour l'instant la plupart des travaux qui s'intéressent à l'optique dans l'électrochimie des batteries tout solides s'intéressent principalement aux dendrites pourquoi ça d'abord parce que c'est les premières choses qui croissent et comme ça croit très rapidement et que ça diffuse beaucoup la lumière et bien en fait c'est en quelque sorte ce sont des phares et on ne voit que ça c'est un peu un inconvénient donc ce qu'on voudrait faire c'est pouvoir voir d'autres choses voir ce qui va se passer aux interfaces notamment comment voir ce qui va se passer lorsqu'on va former des SEI ou voir par exemple le transport dans l'électrolyte alors pour faire ça il faudrait limiter la croissance des dendrites ça peut se faire par différentes approches qui ont été je cite que celles qui ont été étudiées par optique et pendant les processus de charge la plus pertinente étant celle qui consiste à augmenter la température ou faire déposer le lithium par fusion de façon à améliorer l'interface entre l'électrolyte et le lithium la dernière étant assez intéressante c'est contrôler la SEI alors pour ça on peut pulvériser par exemple un fluorère d'antimoine sur le lithium afin de former une SEI qui sera aussi un conducteur ionique et qui va empêcher la formation de dendrites donc là ça ouvre la voie à aller étudier cette formation de SEI donc pour résumer un petit peu cette partie électrodépôt j'ai essayé de dire qu'elle était liée à la formation de SEI et c'est ce qu'on a voulu voir du point de vue nanométrique à l'échelle nanométrique toujours avec des situations modèles effectivement quand on a de l'électrodépôt et bien en général on a réaction des réactions de parasites alors typiquement dans le zinc on le verra plus tard il y a comme parasite la réduction de l'eau c'est le même cas dans le cas de la réduction du nickel si on prend une solution de sel de nickel et qu'on essaye de le réduire on a deux possibilités soit on va réduire le nickel en nickel métal soit on va enclencher la réaction de réduction de l'eau pour former de l'hydrogène que j'ai oublié ici mais le plus important c'est que ça va générer un milieu plus alcalin qui va permettre de précipiter les sels nickel sous forme d'hydroxyde de nickel alors ça ça peut se voir on espère optiquement vous voyez on a deux types de motifs et bien pour voir deux types de motifs sur une image le mieux c'est d'utiliser une méthode spectroscopique c'est à dire une visualisation en couleur alors l'image n'est pas en couleur ici mais on va la décomposer une image dans le vert et une image dans le bleu et ce qu'on peut voir c'est qu'on voit deux types de populations des populations d'objets très brillants et des objets très sombres comment les identifier plus avant et bien on ne peut pas faire ça par optique de façon directe on utilise de la microscopie électronique à balayage exactement au même endroit vous voyez on a exactement les mêmes motifs et ça nous permet de montrer que ces motifs brillants sont des nanoparticules de nickel métalliques et puis les objets plus sombres sont des agglomérats de feuillets d'hydroxyde de nickel alors ça ça permet de maintenant on a un outil qui va nous permettre de distinguer les deux populations et de voir comment se passe cette compétition comment se gère cette compétition entre le dépôt de nickel et la réaction de HER donc de réduction de l'eau alors on fait ça par voltamétrie encore une fois on va balayer le potentiel de l'électrode vers des potentiels négatifs et puis on voit apparaître un premier pic et puis une seconde branche alors l'électrochimiste dirait bien sûr ça c'est donc la réduction du nickel en nickel métallique et puis ça c'est la contribution de l'HER alors si on regarde optiquement ce qui s'y passe ben oui évidemment on voit bien apparaître la particule de nickel ici vous voyez la masse optique qui augmente ici puis qui stagne en corrélation avec ce pic du nickel ce qui est plus intéressant c'est que pour certaines particules du moins on voit l'apparition de particules d'hydroxyde de nickel une augmentation de masse aussi alors elle est négative mais c'est une augmentation de masse on voit ces particules apparaître également sur le pic de nickel ça dit bien que eh bien le nickel la formation de nickel méthannique et l'HER peuvent apparaître en même temps c'est assez troublant mais elle se passe à peu près partout mais il y a conjonction entre les deux et donc il y a une compétition rigoureuse entre les deux malheureusement elle dépend du substrat le substrat n'est pas homogène et donc on peut voir ces choses-là à différents endroits à différents potentiels ça permet d'étudier le système ça permet d'en savoir un petit peu plus parce que si on regarde la croissance du nickel typiquement on voit une augmentation de masse et puis soudain plus rien ne se passe même si je continue à augmenter la réaction ça c'est une manifestation de la formation de la SEI qui va passiver la croissance du nickel et faire une croissance limitée est-ce qu'on peut quantifier tout ça je vais essayer d'aller un peu plus vite oui tout à fait il suffit de rendre la mesure optique une mesure d'ensemble puisqu'on a une première mesure d'ensemble qui est la mesure électrochimique je n'ai donc qu'à mesurer la totalité de ce qui se passe du point de vue optique comment je fais ça je vais finalement focaliser ou concentrer la cellule sur une toute petite région micrométrique à l'aide d'une pipette vous voyez comme ça et puis je vais faire la réaction juste dans cette pipette c'est ce que vous voyez ici donc ça c'est l'empreinte de la goutte dans laquelle je vais faire la réaction et puis je vais suivre ça dynamiquement c'est-à-dire que je vais observer les objets croître et apparaître je n'ai pas de film parce qu'ils sont un peu lourds il faudra me croire sur parole donc vous voyez ici j'ai l'image finale et puis je vais la corréler avec d'autres microscopies c'est les approches multimicroscopies dont je parlais par microscopie électronique à balayage AFM ou rayons X pour avoir des informations sur la taille la morphologie et la composition pour tous les objets que je vais avoir et puis ensuite je vais rendre le tout en mesure d'ensemble et c'est là où j'ai besoin d'avoir des outils d'analyse d'image donc c'est des outils qu'on va emprunter à l'intelligence artificielle pour aller détecter tous les objets que l'on a formés à chaque étape donc sur chacune des images je vais faire ensuite de la reconnaissance d'image et reconnaître les différents objets obtenus par optique et observés par MEB je vais les reconnaître et puis je vais à partir de l'EDX enfin je non on va puisque c'est pas moi qui l'ai fait on va ensuite catégoriser chacun de ces chacune de ces entités de ces nanoparticules en fonction typiquement de leur taille et de leur composition et donc ça nous permet d'avoir une cartographie de la totalité des objets formés et donc de comprendre ce qui s'est passé à chacun des endroits à quoi ça peut servir ? Reconstruire et essayer d'expliquer ce qui s'est passé on va reconstruire les voltamogrammes comment ça ? à partir de modèles de croissance on a fait croître des particules de nickel et on peut considérer juste cette contribution c'est le petit signal que vous voyez ici alors c'est loin sans faux celui obtenu expérimentalement donc il va falloir rajouter quelque chose de plus la première chose qu'on peut rajouter c'est la contribution de l'HER donc la réduction de l'eau sur les particules de nickel alors en rajoutant ça on obtient le voltamogramme bleu alors bien bruité mais qui commence à ressembler à celui expérimental et qui nous permet notamment de donner une idée de se donner une idée du caractère catalytique du nickel pour la réduction de l'eau qui est assez proche du platine alors évidemment si on peut catalyser la réduction de l'eau sur le nickel on va pouvoir précipiter ou transformer le nickel en hydroxyde de nickel et former cette SEI comment ça se voit on peut le voir notamment sur les images optiques par la croissance d'hydroxyde de nickel et donc de cette SEI autour du nickel bon voilà donc on peut adresser les premiers instants de la formation d'une SEI sur un métal pendant sa croissance c'est très intéressant pourquoi pas on est loin des batteries si on veut faire mieux et si on veut observer des matériaux de batterie et bien il va falloir observer plutôt des choses sur des électrodes opaques alors comment on fait ça et bien on va regarder dans un miroir on va regarder les électrodes les collecteurs de courant typiquement en utilisant une configuration similaire en réflexion mais cette fois-ci en utilisant un objectif que l'on va immerger dans la solution on va donc observer un miroir et on va se regarder dans le miroir et puis on va observer les variations de réflectivité de la surface c'est comme si vous regardiez dans un miroir pendant que vous êtes dans votre salle de bain et que de la buée se dépose sur le miroir vous allez changer l'atténuation de ce que vous allez pouvoir voir et ce changement de la réflectivité c'est une variation de la masse d'eau typiquement que vous allez déposer sur votre miroir ou de la masse de matière que vous allez déposer donc le changement de réflectivité va être un changement de masse optique et donc ça va permettre de quantifier la quantité de masse déposée sur l'électrode alors ça peut être utilisé dans beaucoup de cas au laboratoire on l'utilise pour la corrosion notamment la corrosion de l'aluminium alors pourquoi j'ai pris cet exemple parce que c'est un des collecteurs de courant dans les batteries alors c'est peut-être un peu je déborde un peu peut-être juste pour vous parler de comment on fait ça ou de l'intérêt d'étudier ça c'est que dans l'aluminium industriel il y a des particules intermétalliques à base de fer ou de silicium qui sont des parties qui vont être des parties qui vont démarrer la corrosion de l'aluminium qu'est-ce qu'on peut détecter là-dessus la masse optique que l'on va imager c'est la quantité d'hydroxyde d'aluminium qui est déposée sur l'aluminium comment on fait ça et bien optiquement typiquement on observe les objets vous voyez on peut distinguer la matrice d'aluminium la plus blanche des particules et puis en ayant toujours cette approche de corréler de corréler les images optiques à l'image MEB on peut identifier clairement les particules de silicium ou les particules riches en fer directement sur les images optiques ça nous permet d'observer la corrosion comme vous pouvez le voir ici in situ et de corréler avec ce qui va se passer vous voyez on peut voir différents comportements des précipitations des dissolutions des précipitations des solutions enfin un grand nombre de choses on va réutiliser l'intelligence artificielle pour essayer de catégoriser et de comprendre ce qui s'est passé avec des batteries un grand nombre de particules observées plusieurs milliers on va les catégoriser en trois catégories celles qui montrent une précipitation celles qui montrent une précipitation avec dissolution et puis d'autres dans le centre ou sur les bords ça ça nous permet de faire quoi ? de comprendre le mécanisme de corrosion et notamment le plus intéressant c'est d'aller comprendre pourquoi on a à la fois précipitation et dissolution sur des particules alors pour ça on va utiliser des modèles multiphysiques qui vont considérer la dissolution de l'aluminium la corrosion de l'aluminium va permettre la dissolution c'est la région anodique du matériau et bien il y aura une région cathodique associée qui est on peut montrer par cette étude là que ce sont plutôt des particules riches en silicium sur lesquelles on va faire la réduction de réduction la réduction de quoi ? de l'eau ou de enfin du proton ou de l'oxygène qui va rendre le milieu plus basique localement ce milieu plus basique permet de reprécipiter de l'hydroxyde d'aluminium et comment expliquer la redissolution ? et bien si on dépasse une certaine quantité de hydroxyde on va pouvoir redissoudre ce précipité sous forme d'anion aluminate comment est-ce qu'on comprend le tout ? et bien en modélisant ce type de réaction pour différentes tailles de particules et mettre en évidence et en mettant en évidence par exemple qu'on peut passer de situation de précipitation à précipitation et dissolution au centre et qui est limité par la taille finalement des objets comme on peut le voir expérimentalement et le tout est en très bon accord alors ça permet de comprendre donc vous voyez cette masse optique de comprendre des phénomènes locaux sur différentes matrices on peut l'utiliser notamment on a fait ça avec l'équipe de Jean-Marie et avec Yvette Aguilar pour comprendre les processus d'électrodépôt ou électro-crystallisation de l'électrode de manganèse dans les batteries aqueuses zinc MNO2 alors voilà l'image de la surface d'électrode au départ et puis on va la charger donc elle est dans une solution qui contient des sels de manganèse et de zinc et quand on la charge vous voyez sa réflectivité va chuter fortement la surface s'assombrit et puis quand on décharge on va récupérer de la luminosité ou de la réflectivité on a donc ici qualitativement au moins une idée de combien on va déposer quelque chose sur la surface oula j'ai l'air d'être bloqué non je ne veux pas éteindre donc je vais essayer de continuer j'espère qu'il n'y a pas de problème donc ça nous permet d'étudier ces processus d'électro-crystallisation pendant une étape de charge et de décharge c'est plutôt cette courbe qu'il va falloir observer où on va corréler la charge déposée pendant l'étape de charge à la réflectivité au changement de réflectivité ce que vous voyez c'est que les deux grandeurs physiques sont extrêmement bien corrélées ce qui indique que la réflectivité la mesure de réflectivité est une mesure de la masse d'oxyde de manganèse que l'on va déposer sur la surface ça permet d'aller notamment attribuer la densité du film déposé et puis si on regarde ce qui se passe en décharge cette fois-ci il n'y a plus d'accord entre les deux mesures et ça ça indique quelque chose d'autre sur ce qui va se passer sur l'étape de décharge que l'on attribue d'abord à la dissolution du MNO2 et cette dissolution va faire apparaître des ions OH- qui vont permettre de reprécipiter le zinc présent en solution sous forme d'un hydroxy sulfate de zinc et donc la dissolution du MNO2 et reprécipitation du ZHS permettent d'expliquer ce comportement de la réflectivité pendant la décharge alors on met en évidence ainsi que l'hydroxy sulfate de zinc est une forme de SEI formée pendant la redissolution pendant l'étape de décharge de l'électrode de MNO2 on voudrait voir le rôle de cette SEI sur les cycles suivants alors pour faire ça on force un peu le trait et on va déposer des particules de ZHS de cette hydroxy sulfate sur notre électrode vous voyez c'est les objets blancs ou noirs que l'on observe et puis on va charger l'électrode donc faire une étape de charge et ce que vous voyez ici c'est une carte relative de masse déposée relative pourquoi ? pour mettre en évidence qu'autour des particules de ZHS on a des dépôts plus épais on va déposer plus de matière autour de cette SEI alors comment expliquer ça ? d'abord en regardant le comportement des particules alors vous avez ici en très rouge le comportement d'une particule de ZHS on y voit quoi ? on y voit que notamment à partir d'un certain moment ici on voit que son intensité lumineuse va très fortement décroître et c'est-à-dire qu'elle va disparaître donc on voit la dissolution de la particule alors pourquoi cette dissolution ? et bien quand on peut l'expliquer par le fait que quand on va électrodéposer le MNO2 on va rendre le milieu localement plus acide et qu'au contact de la particule de ZHS et bien on va donc dissoudre pour équilibrer les pH en quelque sorte le ZHS joue le rôle d'un tampon local de pH qui permet de déposer plus de matière à côté de la particule et aussi d'éviter la suroxydation alors juste pour donc ça c'est pour vous montrer mais juste pour vous l'expliquer on va travailler à potentiel constant et si on a un milieu qui va tamponner le pH et bien on va pouvoir faciliter le dépôt d'oxyde de manganèse dans cette région comparée aux régions plus éloignées alors on peut faire ça de l'autre côté donc c'est ce qu'on fait dans une collaboration avec Christelle Laberti et notamment aller voir l'électrodépôt de zinc alors non pas sur du zinc mais plutôt sur des électrodes qu'elle fabrique à base de nanofibres de carbone donc c'est des tamis vous avez ici une image de ce tamis en solution avec la possibilité de visualiser des fibres uniques et puis on va suivre l'électrodépôt et le processus d'autodécharge qui serait lié à cette formation de SCI typiquement alors qu'est-ce qu'on peut voir et bien on peut suivre de façon macroscopique ce qui s'y passe pendant la charge vous voyez on va rendre le tout plus lumineux on dépose du zinc et puis ce qu'on montre c'est que l'intensité lumineuse est proportionnelle à la charge déposée c'est intéressant parce que si on regarde l'autodécharge vous voyez ici c'est l'étape d'autodécharge on voit bien qu'on perd de la lumière on peut voir également que l'on peut quantifier cette étape d'autodécharge on fait même mieux que ça donc on peut avoir une idée de sa vitesse de dégradation de la dégradation du zinc et on peut aussi attribuer cette autodécharge à la réduction de l'eau puisqu'on va voir se former des bulles de gaz principalement d'hydrogène on peut faire un tout petit peu mieux parce qu'on peut utiliser le concept de l'imagerie pour aller évaluer les taux de charge et les taux de décharge ou les vitesses de charge et de décharge locales sur la surface ce qu'il faut voir là-dessus c'est surtout qu'il y a une très forte hétérogénéité de la charge en lien avec la distance entre les différentes régions et le collecteur certainement alors qu'il y a très peu de disparités l'autodécharge est beaucoup plus homogène et bien parce que tout ce dont on a besoin pour l'autodécharge c'est d'avoir de la solution autour et c'est assez homogène ici dans ce cas alors j'ai terminé pour la SEI je vais maintenant vous montrer je vous ai montré qu'on pouvait observer des bulles des bulles de gaz donc c'est la partie électrolyte donc effectivement on peut observer des bulles et dès les premiers instants c'est un travail qu'on peut faire à partir de systèmes modèles de typiquement utiliser des nanoparticules de platine pour générer des bulles par électrochimie des bulles d'hydrogène et vous voyez donc c'est les particules de platine que je vous montrais tout à l'heure sur lesquelles on va faire croître des nanobulles ce qu'il faut retenir de ça plus qu'on peut quantifier le processus c'est que la modélisation du signal optique nous permet de montrer que dans le motif que l'on voit là on a une description tridimensionnelle de la bulle alors je ne vais pas m'attarder dessus mais ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a en direct une idée de l'angle de contact que forme la bulle sur la surface et donc on peut accéder au mécanisme de croissance de ces bulles donc vous voyez on peut visualiser mais aussi comprendre les interactions entre les bulles et une surface d'électrode on peut faire d'autres choses on peut aussi observer les profils de concentration d'espèces dans des solutions alors ça ça a été fait à Sorbonne Université dans l'équipe de Utherbach nouveau jeune chercheur prometteur qui a essayé d'étudier une configuration d'électrolyse d'un mélange d'un oxydant et d'un réducteur où on va ici réduire et de l'autre côté oxyder alors c'est inversé par rapport à l'image là je suis désolé l'idée c'est qu'on va peupler ici plus en oxydant et de l'autre côté plus en réducteur on va faire un gradient de concentration des espèces et cela se traduit directement par la mesure de réflectivité c'est une mesure exactement comme celle que je vous ai présentée tout à l'heure où on va voir qu'une région plus sombre et une région plus claire à quoi c'est dû et bien au fait que l'oxydant et le réducteur ont des réfractivités molaires ou des indices de réfraction apparents différents et donc quand on va peupler plus en oxydant on va changer la réflectivité globale de la région vous voyez ça permet avec des sensibilités submillimolaires de pouvoir reconstruire les profils de concentration des espèces sur quelques micromètres avec une résolution submicrométrique et une résolution temporelle de l'ordre de la milliseconde alors si on peut sonder les transports d'espèces dans un électrolyte et bien ça doit être la même chose dans les solides ça doit être même encore plus simple parce que si vous considérez la diffusion du lithium par exemple ou l'insertion du lithium dans une particule on va travailler plutôt à l'échelle du molaire donc on doit pouvoir observer ces phénomènes là alors ça a été effectivement démontré il y a quelques années par des équipes de Cambridge et notamment celle de Clark Gray où on va étudier et bien la charge et la décharge de particules d'oxyde de cobalt qui seront assemblées exactement comme dans enfin presque exactement comme dans une cellule électrochimique classique vous voyez avec le binder et la poudre de carbone et puis avec une électrode de lithium comme contre électrode alors on va observer le tout avec ce microscope IceCat ou alors le microscope que l'on a au laboratoire donc en réflexion tout simplement et voilà ce qu'on va observer pendant les charges la charge de la batterie donc vous avez ici l'image ce qu'on voit c'est que et bien quand on charge la particule quand on enlève le lithium on va exalter l'intensité optique et puis quand on la décharge et bien on va la rendre plus sombre donc de la même façon que tout à l'heure vous voyez le signal optique ici c'est encore une indication de la masse optique dans la particule alors ça indique plutôt la quantité de lithium que l'on va faire rentrer ou faire sortir de la particule à quoi ça sert ? comprendre les mécanismes de lithiation délithiation pour aller rapidement dessus typiquement à des états à forte concentration de lithium on va pouvoir passer pour la délithiation d'un état isolant à un état métal ça ça se fait par un mécanisme de type corchelle où on va grignoter petit à petit des bords vers le centre par contre l'étape retour est beaucoup plus complexe parce qu'on va créer une phase isolante dans ce cas là on va partir de différents points à partir de la surface et propager des ondes alors ça se voit ici vous voyez il y a une onde qui se propage l'inconvénient c'est que bien si on part de plusieurs endroits on va créer des ondes qui vont se rencontrer et faire des dislocations et fragiliser le matériau ils ont pu étendre le tout à des particules de NMSC typiquement dans ce cas là on n'a pas de transition de phase mais plutôt une solution solide on ne s'attendait pas du tout à voir de mécanisme de type corchelle pourtant c'est ce qu'ils ont observé ce qui leur permet d'expliquer le phénomène par à haute concentration en lithium on va avoir des coefficients de diffusion du lithium dépendant de la concentration plus on va mettre de lithium dans la particule et plus le coefficient de diffusion va être petit et donc on va retrouver cette propagation par un mécanisme de type corchelle ce qui permet notamment d'expliquer les pertes de capacité de ces particules en charge alors je voudrais presque terminer par des travaux qui ont été faits en collaboration entre Jean-Marie et puis une équipe d'opticiens de l'ENS alors pourquoi l'origine de ce travail c'est principalement que je vous montre qu'on peut visualiser ce qui va se passer dans les particules en vrai par réflectivité on va pas observer la totalité de la particule on va observer peut-être les premiers 500 nanomètres ce qui s'appelle la profondeur de champ donc on voit pas tout et donc ce que voulaient faire les collègues c'est plutôt essayer d'aller sonder la totalité donc toute la profondeur de la particule pour ça ils ont dévié leur S4 pour en faire une imagerie confocale et aller sonder donc vous voyez dans toute la hauteur de la particule alors ils peuvent notamment confirmer les profils de concentration mais cette fois-ci en Z également en XY et en Z on peut aussi imager la totalité du volume et donc reconstruire le volume de la particule et montrer notamment que pendant l'étape de délithiation il y a un dégonflement de la particule et un regonflement pendant l'étape de lithiation entre autres donc j'en arrive quasiment à la fin je vous ai dit on peut pas observer la totalité de la particule et si on voulait observer la totalité il faudrait faire une mesure d'absorption comment faire une mesure d'absorption et bien en réflectivité on peut faire une mesure d'absorption en se regardant dans le miroir donc apporter un petit miroir juste au-dessus de la particule c'est ce qu'on fait ici en apportant une petite électrode juste au-dessus vous avez ici une particule de bleu de Prusse et donc vous avez donc le faisceau va traverser la particule puis être réfléchi sur le miroir et retraverser la particule et donc on a quelque part une double mesure de l'absorption lumineuse ça se voit sur l'image optique que vous voyez ici on voit bien la couleur de la particule on la voit finalement dans son entièreté à quoi ça peut servir ? et bien suivre les variations d'absorption et donc à détecter des particules électrochromes et observer les variations d'électrochromisme en fonction du potentiel juste pour vous expliquer comment on fait ici le double intérêt de cette surface miroir c'est que c'est une électrode qui va nous permettre d'activer le processus de charge décharge alors on a utilisé ça dans le contexte de batterie Redox Flow où la particule peut être utilisée pour stocker la charge des Redox Flow alors en Redox Flow donc ce qu'on a c'est une navette Redox qui est ici le TMP-TMA que l'on va oxyder à la particule vous voyez il est sous forme R on va l'oxyder à la microélectrode au miroir pour former l'oxydant qui lui va oxyder la particule et en faisant cela on va désintercaler le potassium alors qu'est-ce qu'on peut faire de ça et bien typiquement quand on va faire un voltammogramme sur la microélectrode où on va oxyder la navette Redox en même temps on va voir une variation de l'absorbance de la particule et donc on peut sonder comme ça la quantité de charge qu'on va déposer c'est ce que l'on va utiliser pour imager les processus de charge-décharge dans ces particules vous avez un petit bout de la particule ici avec à partir des images obtenues la capacité max qu'on peut mettre et puis la capacité stockée dans la particule ainsi que sa dynamique pour faire simple vous voyez ici on a très peu de capacité et pourtant on stocke beaucoup et très très lentement ça rend compte de la porosité locale de la particule et de la diffusion des espèces je m'en arrête là je voudrais conclure très brièvement en fait j'espère vous avoir montré qu'on peut faire plein de choses a priori on peut observer un grand nombre de phénomènes donc d'énormes opportunités je voudrais surtout remercier les participants et les aventuriers de cette aventure les opto-électrochimistes j'aime bien les appeler comme ça du labo qui ont les permanents mais aussi les doctorants et les post-docs également les collaborateurs à Warwick Tourkou Utrecht donc Christelle puis l'ENS et Jean-Marie pour le collège et puis ensuite en chimie on n'arrive jamais à faire une réaction efficace sans catalyseur et pour ça aussi il fallait des catalyseurs et je voudrais remercier ou rendre hommage aux opticiens qui m'ont aidé dans cette aventure au moins pour la catalyser et merci pour votre attention Applaudissements Applaudissements